Ça calme hein ? On est un peu KO là. Regardez-moi ça derrière moi là. Tac ! C'est des anciennes installations. Des mines. Ça veut dire... Quand on approche, on est plus très loin. Et du coup... Et du coup, ces installations servaient à extraire le minerai qui était en haut dans les mines pour l'emmener en bas dans la vallée. Et je trouve que c'est un beau vestige du passé. Là, on a passé toute la matinée dans les nuages. C'est pour ça qu'on a encore nos housses de protection. Ah tiens là, le nuage est bon. Et parfois, on découvre, ça se dégage. Du coup, on découvre le paysage qui est devant nous. C'est vraiment magnifique. Et là, on a l'espace de 30 secondes. Et on est revenu dans les nuages. Ça va Roel ? Salut toi ! Ouais ! T'as mon genre à Lyon ce matin ou quoi ? Ouais, je me suis dit qu'aujourd'hui je le ferai en courant. Ouais ouais ! On court aujourd'hui alors ! Toujours ! Que du plaisir ! C'est fou hein ! C'est fou hein ! T'as vu ? Comment est-ce que ça s'est recouvert en 12 secondes ? Ça se dégage, ça revient... Ouais, il y avait un grand ciel bleu il y a 30 secondes et là... C'est plus rien ! C'est plus rien ! Ouais, c'est plus rien ! Et quand tu regardes, à droite, à gauche... Et quand tu regardes, à droite, à gauche... Et alors hop ! Il faut avoir un peu là, un pur bonheur C'est vraiment incroyable Et une gourde comme ça, filtrante Donc ça, ça peut être bien pour par exemple Quand on est plus dans la vallée Pour limiter les risques d'infection Mais sinon vraiment, quand on est dans la montagne Il y a vraiment beaucoup de ruisseaux Mais comment je les trouve les ruisseaux ? En fait, les ruisseaux sont soit indiqués souvent Mais même tout le temps sur les cartes hygiène Donc il y a des points source, des ruisseaux Et puis après, ils peuvent être indiqués aussi Sur certaines applications, sur les GPS, tout ça Mais quel homme ! Mais quel homme, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Regardez-le, il est tellement beau avec la nature là Et les nuages derrière ! On n'est pas bien là ! On n'est pas bien ! Et par contre, du coup, avant de boire l'eau là Comme je viens de faire Il y a des petites précautions à respecter Donc bien voir que l'eau n'est pas stagnante Ça, c'est important Et puis aussi, essayer de la prendre le plus possible en hauteur Pour éviter tout risque d'infection Et puis bien voir si autour, il n'y a pas de bétail Parce que là, par exemple, il y a une cabane de bergers Donc ça veut dire qu'il y a des troupeaux pas loin Donc il faut bien vérifier qu'ils ne sont pas à côté Voilà ! Donc profitez ! L'eau est fraîche ! La nature est belle ! La vie est belle ! Bon les amis, on est arrivé à notre spot Regardez là, si je vous montre ça déjà Ce que vous arrivez à deviner Bon, bah ouais Tac, 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 tac C'est là, derrière nous, il y a une entrée Donc on va se préparer On va s'équiper Je vais d'abord y aller en reconnaissance Pour voir si le terrain est fiable et tout Et si c'est pas dangereux Et après, on va aller explorer ça à deux à fond Super chaud, mec ! Bon là, c'est bon Et puis maintenant, je vais aller changer le chapeau Contre le casque Avec la lampe pantale Allez, c'est parti Tac, tac, tac Ah, tu pourras prendre le chapeau si tu veux Ah, cool Ah ouais, c'est bon, c'est parfait C'est allumé ? Ok, c'est moi qui prends le relais Allez, c'est parti Et hop, je vais allumer un petit flash Tac, pour l'instant, on ne voit pas encore Mais c'est parti Allez Merci Bon allez, bonjour Bonjour Attention en mode C'est parti Sous-titres par Jérémy bon là pour l'instant je suis en train de suivre simplement le rail il n'y a qu'un seul conduit donc je le suis puis je vais voir où ça va me mener les trucs de ouf il y a des os regardez du coup je suis pas un grand spécialiste mais je pense que d'après la forme des dents et les os ça m'a l'air d'être un cerf vidé quelque chose comme ça si y en a qui se connaissent mieux que moi les belles petites vertèbres joli hein je vais faire demi tour et puis ça m'a l'air assez safe le plafond est assez solide bon ça va c'est safe on peut y aller tous les deux ok cool et il y a des trucs sympas à l'intérieur tout au fond il y a genre des ossements d'animaux il y a un animal il a dû mourir là bas ou alors c'est une tanière d'ours et on est dans son territoire bon on vient de retourner à la zone d'osma et ouais l'expert est en train de me faire une petite expertise regardez c'est intéressant alors comme tu peux le voir à l'inclinaison des omoplates qui sont juste là on voit que l'animal est mort sur place et en fait c'est un herbivore avec des très très longues griffes là on peut voir qui c'est les herbivores qui accrochent les plantes comme ça ils attrapent les arbres et ils grimpent avec comme ça genre un paresseux bah soit c'est un paresseux soit c'est une espèce disparu je dirais un coléoptère des dinosaures tu vois vraiment un truc oh ouais mec tu es trop chaud mec tu vois la vertèbre là tu vois la vertèbre ça c'est pas une vertèbre c'est une dent de baleine caractéristique des grottes des pyrénées c'est une baleine ce serait une baleine échouée dans le coeur de la montagne bon vraiment j'ai du mal à y croire mais si Wael me le dit c'est que ça doit être vrai donc ça serait une baleine dans les mines waouh ouais c'est juste terrible on est tombé sur un os t'es pas drôle bon bien sûr on rigolait on disait des conneries allez on continue d'explorer on est encore arrivé à un cul-de-sac là oh là là ça fait quoi deux heures qu'on marche oh c'est super long oh c'est vraiment là oh j'ai mal au genou non 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 et toi qu'est-ce qu'on est con bon on vient encore d'arriver à un cul-de-sac et d'ailleurs il y a des insectes ouais je sais pas ce que c'est des araignées des fourmis en fait t'as tapé le mur et ça les a tout excité mais si c'est des insectes mais c'est quoi comment c'est quoi ? oh mec faudrait faire le délire on dort une nuit ici ouais j'ai fait le délire bah là moi j'aime ça là moi j'suis là ok bon vous connaissez le topo hein vous abonnez, vous likez, vous partagez pour un maximum de contenu toi on fait d'énergie là c'était bien dit ça c'est quoi ? c'est quoi ?